Bonjour, notre cours d'aujourd'hui va porter sur la musique de la deuxième moitié du 19e siècle, on pourrait un peu l'appeler le crépuscule du romantisme. On va voir que c'est une époque qui est dominée par la figure emblématique de Wagner et c'est l'époque dans laquelle le système tonal va être poussé aux limites de sa chromatisation, de son expansion, de son élargissement. C'est une époque dans laquelle le romantisme lui-même va développer des formes musicales très consistantes, très grandes, l'espèce de gigantisme des œuvres va être poussé à l'extrême et on va voir justement comment ça va se manifester autant dans la musique instrumentale que dans la musique vocale. On va d'ailleurs commencer par la musique vocale, les deux figures emblématiques qu'on peut contraster justement par rapport à cette époque-là, sont en Italie Verdi et en Allemagne Wagner. Alors Wagner, je vais revenir sur Wagner tout au long du cours de l'exposé d'aujourd'hui parce que c'est une figure incontournable à tellement d'égards. On va commencer par opposer Verdi et Wagner, puis ensuite on va opposer Wagner à Brahms pour des raisons tout à fait différentes, mais néanmoins complémentaires dans cette espèce de compréhension globale de l'évolution de la musique dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc d'abord, Verdi par rapport à Wagner sont deux compositeurs contemporains, mais qui reflètent tous les deux une appartenance, disons, nationale très différente et une conception musicale très différente aussi. On sait depuis toujours, et c'est un phénomène extrêmement intéressant, que les compositeurs du sud de l'Europe, notamment en Italie, sont reconnus pour concevoir la musique comme étant essentiellement basée sur une ligne mélodique la plus expressive possible, en dessous de laquelle on va créer un accompagnement qui n'est pas généralement très dense ou très complexe. Le but de l'accompagnement est souvent de mettre la mélodie la plus en évidence possible. Ce n'est pas un hasard si c'est en Italie qu'on a inventé l'opéra et le concept même de mélodie accompagnée. Les compositeurs du nord de l'Europe, de Flandre, d'Allemagne, de Belgique, de Hollande, du nord de la France, etc., depuis la fin de la Renaissance, étaient plutôt au contraire intéressés à développer une approche plus polyphonique, une approche dans laquelle plusieurs lignes mélodiques vont se superposer, s'enchevêtrer, le thème va circuler d'une voix à l'autre, etc. Donc depuis Josquin Després, depuis les franco-flamands, depuis Pachelbel, Jean-Sébastien Bach, etc., on a vu dans le nord de l'Europe des grands maîtres de la polyphonie. Et c'est un peu l'aspect sous lequel on peut comparer Verdi et Wagner. Verdi perpétue cette tradition italienne du bel canto, du beau chant, de la ligne mélodique qui, à travers sa sinuosité, ses inflexions, ses subtilités, va exprimer tellement de choses au niveau de l'émotion des personnages, de leur ressenti, de leur motivation, de leur état de santé, etc., etc. Wagner, par ailleurs, va adopter une optique justement beaucoup plus polyphonique, dans laquelle c'est la superposition et la rencontre d'éléments différents qui vient créer cette espèce de complexité globale, et qui va donner naissance à une nouvelle version de l'opéra, à laquelle Wagner lui-même va donner le nom de drame musical. Donc, vous avez au sud, avec Verdi, cette approche davantage dans la lignée de la tradition du bel canto, de la mélodie accompagnée, et dans le nord, avec Wagner, en Allemagne, cette tradition qui va être plus axée sur la polyphonie, notamment avec des mélodies symboliques, des mélodies qui représentent des éléments de l'histoire, qu'on va appeler des leitmotivs, et que Wagner va combiner et emboîter les uns dans les autres. Parlons d'abord un peu de Verdi. Je vous ai mis dans les extraits un extrait justement du troisième acte, d'un opéra qui s'appelle La Traviata, dans lequel on voit justement la force expressive immense des lignes mélodiques, des airs et des duos proposés par Verdi. Dans les années 1850, Verdi va prendre un peu une distance par rapport à ses opéras précédents. Il y avait auparavant beaucoup plus de scènes de foule, de scènes d'ensemble, des histoires à plus grand déploiement, souvent avec des sujets historiques, bibliques, mythologiques, etc. Et dans les années 1850, Verdi revient à des sujets beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus quotidiens, des personnages auxquels on peut s'identifier, des personnages tirés du monde réel, des situations, je dirais pas banales, parce qu'elles sont pas banales, mais proches, tirées du monde réel. C'est au fond l'idée la plus importante. Et dans les années 1850, on voit un phénomène comparable si on sort de la musique, si on regarde la littérature, si on regarde les arts visuels. C'est le moment où, justement, le romantisme est en déclin en peinture et en littérature, et on va s'intéresser à d'autres choses. On va s'intéresser au réalisme, on va s'intéresser au naturalisme, au symbolisme éventuellement. Mais c'est pour vous dire que c'est l'époque où, justement, notamment les arts visuels, vont prendre une distance par rapport aux grands idéaux romantiques et s'intéresser davantage au quotidien, aux personnages tirés du monde réel, à l'étude du monde qui nous entoure, par opposition à l'espèce de glorification spectaculaire des combats entre le bien et le mal, représentés par les forces mythologiques mises en scène dans les grandes œuvres romantiques. Donc, Verdi, dans les années 1850, va quitter la mythologie et les scènes à grand déploiement pour s'intéresser au monde réel. Il va écrire cet opéra qui s'appelle La Traviata, qui est inspiré d'un roman d'Alexandre Dumas qui s'appelle La Dame aux Camélias, qui était un petit peu autobiographique. Et dans La Dame aux Camélias et dans La Traviata, on suit l'histoire d'une jeune femme, disons aux mœurs légères. Traviata pourrait se traduire par dévoyée. Donc, c'est une courtisane, c'est une dame aux nombreux amants et à la mauvaise réputation, qui souffre d'une maladie des poumons, qui est la phytisie, et elle va mourir jeune. Et elle s'en doute. Et elle est tout d'un coup très amoureuse d'un personnage qui s'appelle Alfredo. Et Alfredo est amoureux de Violetta. Violetta, c'est la Dame aux Camélias. Et donc, ils vont vivre ensemble un amour extrêmement fort et gratifiant. Et jusqu'à ce que le père d'Alfredo décide d'intervenir, parce qu'il voit bien que cette relation-là est en train complètement de compromettre la réputation de la famille, que ça va avoir des conséquences désastreuses pour son fils, que même le mariage de sa propre fille commence à être compromis par cette liaison, disons, un peu honteuse qu'entretient son fils. Donc, le père d'Alfredo va convaincre Violetta de quitter Alfredo. Elle va lui écrire une lettre de rupture et elle lui dit que c'est fini entre eux, etc. Un petit peu plus tard, Alfredo se rend dans une fête et il voit Violetta avec un autre homme. Et il est convaincu d'être absolument trahi, que c'est une dévoyée, que c'est une fille qui n'a aucun principe, aux moeurs légères, etc. Et il va s'approcher d'elle puis il lui lance une poignée d'argent au visage puis il s'en va. Et dans le troisième acte, le moment où se passe cette ère en duo que vous avez dans vos auditions, Violetta est en train de mourir. Elle est très malade, elle est très faible, elle sait qu'elle n'en a pas pour très longtemps. Et sur les entrefaits, le père d'Alfredo l'a averti, l'a mis au courant du fait qu'au fond, Violetta l'aimait encore, mais que c'est lui qui est intervenu pour provoquer la rupture entre les deux amants. Alfredo accourt, puis c'est la scène de cette espèce de rencontre après la rupture, après la séparation, après le drame. C'est les retrouvailles extrêmement intenses entre Violetta et Alfredo, vous avez là. Et il y a une étude de caractère, une étude de psychologie qui est fascinante à ce moment-là parce qu'Alfredo ne sait pas à quel point Violetta est malade puis il est tellement content de la retrouver puis il fait plein de beaux projets d'avenir avec elle puis on va aller vivre ensemble, on va aller à telle place, on va aller à telle place, on va faire ça. Et elle, qui n'ose pas trop, comment dire, pleuvoir sur sa parade, qui dit oui, oui, on va faire ça, oui, oui, on va faire ça, mais avec une espèce de bémol, puis de demi-teinte, puis de petites lignes chromatiques hésitantes, puis ainsi de suite. Et juste dans l'opposition du diatonisme des airs d'Alfredo avec le chromatisme des lignes plus sinueuses de Violetta, on sent justement qu'elle est partagée entre cette grande joie de revoir son amant avant de mourir, met cette peine et cette douleur qu'elle a de savoir qu'elle est dans les derniers milles aussi. Le romantisme, et surtout le romantisme tardif, est souvent obsédé par la mort. C'est un genre musical dans lequel il y a ce questionnement sur la mortalité de l'être humain, et c'est un thème fondamental du romantisme. C'était vrai déjà chez Schubert. Les dernières pages de Schubert sont absolument déchirantes parce que, justement, on y voit un peu les méditations d'un artiste qui contemple sa propre mortalité et qui a beaucoup de difficultés à l'admettre. Schubert est très jeune quand il meurt et il y a parfois une espèce d'acceptation résignée, mais à d'autres moments, on sent plutôt une espèce d'incompréhension et de sentiment d'injustice profonde par rapport à cette mort imminente. Donc, beaucoup de l'art romantique, peut-être parce qu'en même temps, dans la société européenne du 19e siècle, la religion connaît un déclin quand même significatif. Il y a toutes sortes d'événements tout au long du 19e. On peut penser à Karl Marx, on peut penser à Darwin, qui vont remettre à la fois en question la religion en tant qu'institution politique et sociale et aussi en tant que fournisseur de théories pour l'explication du fonctionnement de l'univers. Quand Darwin va dire qu'au fond, l'être humain est un primate et va dire dans De l'origine des espèces que les singes sont nos cousins, c'est complètement en contradiction avec le dogme judéo-chrétien. Et encore aujourd'hui, il y a cette espèce de conflit dans certaines régions, particulièrement aux États-Unis, entre les évolutionnistes et les créationnistes. Donc, on voit que l'apparition de ces nouvelles théories tout au long du 19e va fortement ébranler l'omnipuissance du dogme judéo-chrétien et on a moins tendance à voir le paradis comme cette espèce de salut assuré justifiant nos souffrances terrestres. Donc, il y a une méditation sur la mort qui traverse le romantisme autant chez Schubert qu'ici dans la Traviata de Verdi qu'on va le voir tout à l'heure chez Mahler plus particulièrement. Donc, le romantisme est souvent justement préoccupé de questions sombres et de questions graves et de méditation sur le sens de la vie et de la mort. Donc, ça, c'était pour Verdi. Il est vraiment le représentant de cette grande tradition opératique italienne et il va avoir comme successeur peut-être à la toute fin du 19e début du 20e siècle un compositeur comme Puccini notamment avec Madame Butterfly et c'est justement donc cette école extrêmement lyrique du bel canto qui va se perpétuer à travers lui. L'approche de Wagner est très différente. Wagner veut réinventer l'opéra. Wagner est en quête de ce qu'il va appeler l'art total c'est-à-dire un art qui soit à la fois visuel et auditif, musical et littéraire. Il voit l'opéra comme justement une espèce de spectacle multimédia dans lequel différents genres artistiques vont s'intégrer et vont cohabiter. Comme beaucoup de gens Wagner est fasciné par la tragédie grecque et veut s'inspirer de la tragédie grecque pour renouveler sa propre conception du drame et il va créer ce genre qu'il appelle le drame musical notamment avec le procédé du leitmotiv. Le leitmotiv au fond s'inspire un peu de l'idée fixe de Berlioz dans la symphonie fantastique. On va représenter symboliquement un élément de l'histoire ou un personnage par une mélodie. Alors Berlioz l'avait fait avec sa bien-aimée qui était représentée par l'idée fixe. dans les opéras de Wagner plusieurs personnages ou éléments le feu l'épée la potion magique etc. vont avoir chacun leur thème musical exactement comme vont le faire tant de compositeurs de musique de film au 20e siècle alors que les personnages sont caractérisés par des mélodies par des thèmes. Donc Wagner va appliquer ce principe-là dans l'opéra le but étant de pouvoir utiliser l'orchestre comme un narrateur. Et c'est là qu'on voit à quel point la démarche de Wagner est différente de celle de Verdi dans la mesure où chez Verdi l'orchestre est important mais il est là pour soutenir les chanteurs il est là pour faire un accompagnement alors que chez Wagner l'orchestre joue le rôle du coeur dans la tragédie grecque donc c'est une sorte de narrateur en personnifiant certains éléments de l'histoire avec des lignes mélodiques ça permet justement à l'orchestre de raconter l'histoire et si on connaît la clé symbolique des mélodies on entend dans la musique que certains éléments de l'histoire entrent en interaction les uns avec les autres. Vous avez un exemple dans le guide illustré d'Ulrich Michaels quand il présente l'opéra wagnerien il donne des leitmotifs tirés des maîtres chanteurs et vous avez donc trois thèmes différents qui vont se superposer dans la trame orchestrale au moment où les éléments pertinents entrent en interaction les uns avec les autres dans l'histoire. Donc c'est ça le concept du drame musical il y a l'utilisation des leitmotifs pour pouvoir utiliser donc l'orchestre comme un narrateur en même temps Wagner va abandonner le concept de l'ouverture Wagner ne parle plus d'ouverture dans ses opéras mais plutôt d'un prélude on va parler du prélude de Tristan et Isolde et non pas de l'ouverture quelle est la différence ? Elle est assez importante parce que l'ouverture d'un opéra se voulait une espèce de condensé de résumé synthétique de microcosme orchestral de l'histoire au complet avec les moments importants avec les atmosphères avec la réduction instrumentale du drame lui-même c'est particulièrement évident si vous analysez par exemple l'ouverture du Don Giovanni de Mozart Don Giovanni a ceci de particulier que c'est à moitié dramatique et à moitié comique et on ne sait jamais vraiment duquel côté de la clôture on se situe et on est souvent des deux côtés en même temps c'est à la fois comique et dramatique et l'ouverture de Don Giovanni oscille continuellement entre le ton de ré mineur et ré majeur ré mineur c'est une tonalité très dramatique chez Mozart c'est le ton du ré couillem c'est la mort c'est la damnation etc et ré majeur au contraire c'est très joyeux c'est très insouciant et léger et ainsi de suite et autant tout l'opéra oscille continuellement d'un pôle à l'autre autant l'ouverture de Don Giovanni oscille continuellement entre le drame et la comédie donc voyez comment l'ouverture dans l'opéra classique se voulait justement une espèce de résumé orchestral de l'oeuvre au complet ce que Wagner n'a pas la prétention de faire dans le drame musical il ne fait plus d'ouverture il fait un prélude qu'est-ce que c'est un prélude c'est simplement un moment musical dans lequel on va créer une atmosphère qui est propice au début du déroulement de l'histoire donc il n'y a pas cette prétention de réduction synthétique du drame de l'histoire etc il va y avoir une présentation de certains thèmes ou éléments ou accords particulièrement importants notamment dans l'ouverture de Tristan et Isolde il va y avoir là un des accords les plus importants de l'histoire de la littérature musicale qu'on a appelé l'accord de Tristan et qui est analysé dans votre cahier de notes de cours par en harmonie on peut voir l'accord de Tristan comme une sorte d'accord mineur 7 bémol 5 mais au fond c'est une apogéature chromatique qui va vers un accord de 6 d'augmenté donc c'est un accord qui a une fonction de 5 de 5 mais le 5 de 5 est en soi un accord extrêmement instable parce que le 5 de 5 veut se résoudre sur un 5 qui est lui-même un accord instable donc le 5 de 5 est comme instable au carré si on veut mais en plus il ne va pas attaquer son 5 de 5 de façon franche et directe mais avec une apogéature chromatique donc l'accord instable au carré est en plus introduit par une apogéature chromatique le rendant ainsi triplement instable donc l'accord de Tristan représente justement l'instabilité des personnages eux-mêmes qui sont dans une situation de conflit perpétuel parce que Tristan doit ramener Isolde dans son village où elle va être mariée à quelqu'un d'autre et en cours de route ils vont boire une potion un filtre d'amour qui va les rendre éperdument et irrémédiablement amoureux un de l'autre donc Tristan et Isolde sont attirés un vers l'autre mais ne peuvent s'aimer parce qu'elle est promise à un autre donc c'est une espèce de déchirement perpétuel qui définit la relation entre Tristan et Isolde et l'accord de Tristan dans toute son instabilité et dans sa volonté d'aller se résoudre mais dans l'espèce d'obsession maniaque que met Wagner à ne jamais résoudre son accord avant l'accord final à la fin de l'opéra reflète justement cette espèce d'état de suspension et de volonté perpétuelle d'une résolution qui n'est jamais satisfaite et ce ne sera satisfait qu'à la fin alors que tout le monde meurt évidemment donc voilà l'accord de Tristan est un accord célèbre et il représente aussi beaucoup le très haut degré d'instabilité et de chromatisation auquel le langage harmonique est rendu à cette époque-là parce que au moment où l'accord est installé il y a cette apogéature chromatique qui va ne se résoudre qu'à la toute fin de la mesure avant qu'on passe à l'accord suivant donc l'apogéature la note non harmonique va durer à la limite cinq fois plus longtemps que la note réelle sur une mesure à ses suites on a cinq croches d'apogéature chromatique pour une croche de note réelle et on voit justement que toutes les voix bougent de façon chromatique dans la conduite des voix ça peut presque faire penser à ce que faisait Gisualdo à la fin du 16e siècle avec des madrigaux comme Morolaso dans lesquels toutes les voix bougeaient de manière chromatique c'est un phénomène qu'on a déjà observé notamment dans le quatrième prélude de Chopin le prélude en mi-mineur où toutes les voix bougent de façon chromatique pour aller éventuellement se résoudre vers des accords qui eux ont des fonctions tonales fortes mais les enchaînements se font par conduite des voix par mouvement conjoint et chromatique dans la conduite des voix plutôt que par la logique du cycle des quintes ou de l'harmonie tonale fonctionnelle alors toutes ces idées là se tiennent ensemble la façon dont Chopin traitait l'harmonie n'est pas très différente de la façon dont Liszt traitait l'harmonie et Liszt était le beau-père de Wagner les deux se connaissaient bien donc il y a une influence mutuelle et réciproque chez tous ces musiciens mais retenez que d'une part le style classique viennois était beaucoup diatonique et le romantisme tardif est très chromatique et on a cette espèce de gradation du diatonisme vers le chromatisme d'un langage qui valorise les fonctions tonales fortes 1, 4, 5, 5, 5 vers un langage qui va davantage utiliser des fonctions tonales ambiguës 2, 3, 6, 7, accord de 7e diminué utilisation de l'enharmonie séquences modulantes etc. donc le langage harmonique viennois classique est clair et diatonique et le langage du romantisme tardif est ambigu et chromatique et cette ambiguïté chromatique est merveilleusement représentée par l'accord de Tristan et par la conduite chromatique des voix de part et d'autre de cet accord de Tristan vous remarquerez en écoutant le prélude de Tristan et Isolde l'omniprésence des gestes cadentiels de type rompu on a à tout bout de champ des accords qui sont clairement des fonctions dominantes puis là on s'attend à ce que ça aille sur 1 mais non Wagner s'en va sur un 6ème degré ou bien 6 ou bémol 6 parce qu'avec le mode mixte il peut aller autant sur le 6ème degré du majeur que le 6ème degré du mineur et la pièce continue et continue etc. on n'a pas de résolution même à la fin du prélude la pièce s'essouffle et s'arrête plus qu'elle ne se résout sur quoi que ce soit comme je disais c'est vraiment à la fin de l'opéra qu'il va y avoir une résolution mais le prélude lui-même nous laisse dans cet état de suspension qui est tout à fait propice au début de l'histoire mais qui encore une fois ne va pas résoudre l'harmonie où que ce soit Wagner représente une facette particulière du romantisme parce que surtout dans la 2ème moitié du 19ème siècle on voit apparaître la coexistence de 2 tendances qu'on pourrait sommairement résumer de la façon suivante c'est l'avant-garde versus la tradition et c'est une espèce de combat incessant qui va de plus en plus s'installer dans l'art occidental en général on va avoir certains artistes qui vont être intéressés à s'inspirer d'éléments tirés de la tradition et d'autres qui au contraire vont plutôt avoir tendance à faire table rase du passé pour inventer des choses radicalement nouvelles donc cette espèce de dichotomie de dualité entre tradition et avant-garde est déjà assez présente dès les années 1860-70 et c'est un peu dans cette optique là qu'on peut présenter l'espèce de conflit si on veut entre Wagner et Brahms parce que Wagner qui est obsédé par cette idée de recherche de l'oeuvre d'art total de la réinvention de l'opéra de la chromatisation extrême du langage Wagner est un peu un control freak il va dessiner lui-même la salle de concert dans laquelle il veut que ses opéras soient présentés Wagner a eu une chance inouïe il est tombé sur un chef d'état qui était le prince Louis II de Bavière qui est un des personnages les plus fantasques et flamboyants de l'histoire de l'aristocratie européenne et Louis II de Bavière donnait tout ce qu'il voulait à Wagner il le finançait presque sans limite il faisait construire les salles d'opéra à Bayreuth et donc Wagner va vraiment profiter de ce mécénat pour pousser ses idées créatrices le plus loin possible donc Wagner contrôle tout il compose la musique il écrit les paroles il fait le livret il dessine la salle de concert il va créer certains instruments il n'était pas content de la façon dont sonnaient les tubas à son époque il va inventer le tuba wagnerien pour être capable de jouer un rôle spécifique dans la section des cuivres et ainsi de suite donc cette recherche de l'art total fait en sorte que Wagner va significativement s'éloigner de évidemment l'opéra classique l'opéra à numéros mais même de l'opéra romantique il y a une réinvention de l'opéra chez Wagner qu'on peut facilement percevoir justement en comparant Wagner et Verdi à l'opposé un compositeur comme Brahms se sent beaucoup plus proche d'une certaine responsabilité de perpétuer une tradition on a parfois qualifié Brahms du troisième B les deux premiers étant Bach et Beethoven donc c'est évidemment une lignée très noble et très prestigieuse il y a une certaine forme de pertinence dans cette façon de qualifier Brahms dans la mesure où il est justement très sensible à l'héritage polyphonique de Bach et à cette combinaison du sens de la forme et du développement motivique et de la recherche d'intensité dramatique qu'on va également trouver chez Beethoven donc on peut dire jusqu'à un certain point que Brahms essaie de faire la synthèse de Bach et de Beethoven les symphonies de Brahms vont à plusieurs égards perpétuer un modèle classique c'est des symphonies en quatre mouvements dont le premier mouvement reflète en gros les traits dominants de l'allégro de sonate il y a un mouvement lent il y a des mouvements ternaires un rondeau etc. donc au niveau de la carreure au niveau de l'organisation formelle les symphonies de Brahms sont dans la lignée de la symphonie classique on retrouve également cette recherche de développement motivique qu'on observait bien sûr chez Beethoven et chez Haydn on trouve aussi un sens de la polyphonie qu'on pourrait comparer à celui de Bach on retrouve ça dans les sonates de Brahms aussi c'est la raison pour laquelle j'ai mis comme écoute un mouvement d'une sonate pour violoncelle et piano je n'avais pas beaucoup de répertoires de violoncelle dans les écoutes et en même temps c'est une très belle fugue qui clôt cette sonate pour violoncelle et piano en mi mineur de Brahms et ça démontre justement à la fois le penchant monothématique et imitatif qui dénote une écoute attentive la musique de Bach mais en même temps une recherche dramatique et l'intégration dans une forme sonate classique imputable à Beethoven il y a un peu peut-être de l'esprit de la sonate de la sonate opus 110 de Beethoven avec justement la fugue donc c'est un peu comme si Brahms vient poursuivre les préoccupations et les intérêts de Beethoven dans sa dernière période pour l'intégration du monothématisme et du contrepoint imitatif à l'intérieur du modèle formel de la sonate classique voilà donc Brahms un peu à son corps défendant parce qu'il n'aime pas ça et présenté comme le grand défenseur de la tradition de la noble tradition allemande de musique qui va défendre contre les espèces de modernistes révolutionnaires un peu hérétiques à la Liszt puis à la Wagner puis ainsi de suite au fond bien sûr chacune de ces deux optiques là vient nourrir et inspirer l'autre je veux dire ceux qui ont des nouvelles idées ne peuvent pas ne pas influencer ceux qui se disent plus traditionnels et de toute façon les compositeurs du 19e siècle vont écrire dans ce système tonal et s'inspirer de cette tradition qui vont peut-être essayer de redéfinir mais dont ils ne peuvent complètement s'affranchir c'est clair on ne peut pas échapper à la musique dans laquelle on a grandi c'est la base de notre vocabulaire c'est notre folklore c'est la base de notre langage de notre code d'expression donc même si certains créateurs vont aspirer à un plus grand degré d'affranchissement par rapport au passé cet affranchissement là est toujours relatif dans la mesure où on n'échappe pas à son passé et on n'échappe pas au vocabulaire dans lequel on a grandi et avec lequel on a appris à s'exprimer voilà donc ça situe un peu nos trois grands personnages de Verdi Wagner Brahms au niveau de l'évolution de la musique notamment de l'opéra bel canto italien versus drame musical wagnerien au niveau même de la conception de l'oeuvre d'art avant-garde à la recherche de l'oeuvre d'art totale versus la préservation d'une certaine forme de tradition de symphonie en quatre mouvements de carrure plus classique et en termes de volonté de perpétuer l'héritage béthovénien dans la deuxième moitié du 19e siècle c'est un peu dans cette optique là qu'on peut envisager nos trois compositeurs on va maintenant parler de en fait ce qui se passe en Russie et on va aborder donc deux courants un peu comme tradition versus avant-garde mais en Russie la dichotomie est un peu différente ça va être disons inspiration européenne versus affirmation de l'identité nationale et on va voir qu'en Russie et dans plusieurs pays d'Europe de l'Est il y a cette espèce de questionnement à savoir jusqu'où est-ce qu'on doit écrire dans les modèles qui viennent de l'Europe centrale donc l'allégro de sonate puis les symphonies puis ainsi de suite et jusqu'où on ne devrait pas au contraire inventer une musique nouvelle et différente qui reflèterait les spécificités culturelles du peuple russe donc les rythmes slaves les modes slaves les harmonies caractéristiques de l'Europe de l'Est jusqu'où au fond est-ce que la création musicale devrait refléter une certaine forme de nationalisme et c'est une question qui traverse le 19e siècle parce que le thème du nationalisme est extrêmement important au 19e siècle mais ce qui est nouveau c'est de se demander jusqu'où est-ce que notre volonté de se définir comme appartenant à une nation devrait influencer notre création musicale on a déjà vu ce questionnement-là notamment chez Chopin qui va écrire des mazurkas puis qui va s'inspirer de certains rythmes polonais on a vu ça chez Liszt qui va écrire des rhapsodies hongroises d'ailleurs Brahms lui-même va écrire des rhapsodies hongroises mais chez les russes il y a un héritage musical qui est tellement spécifique qui est tellement particulier que ce questionnement-là va prendre une résonance toute particulière ça va notamment être le cas avec un groupe de compositeurs qu'on appelle le groupe des cinq il se passe toutes sortes de choses en Russie dans la deuxième moitié du 19e siècle avec l'abolition du servage par le tsar Alexandre l'émergence de grands écrivains les Dostoyevsky les Tolstoy et l'espèce de recherche de l'affirmation d'une identité nationale et culturelle à travers la création artistique donc ce à quoi on assiste en littérature on va voir quelque chose de similaire qui va apparaître également en musique il y a deux grands facteurs de questionnement en lien avec la musique russe un qui a trait à la nature même de la Russie qui est un pays européen mais aussi un pays rattaché à l'Asie et jusqu'où est-ce que la Russie s'identifie au pays d'Europe c'est un sujet qui n'est pas jamais entièrement résolu il y a comme deux grandes villes en Russie il y a Saint-Pétersbourg il y a Moscou Saint-Pétersbourg est par définition une ville qui est plus tournée vers l'Europe c'était un port qui était construit sur un plan d'urbanisme européen ça a été construit par Pierre le Grand qui voulait une capitale digne des grands pays d'Europe donc toute la ville de Saint-Pétersbourg qui va s'appeler Leningrad pendant une grande partie du XXe siècle est basée sur l'idée de vouloir reproduire en Russie une grande capitale pas tellement différente de Paris de Vienne des grandes capitales européennes Moscou est une ville qui elle est beaucoup plus tournée vers ses racines russes slaves et donc il y a ces deux pôles dans l'art russe jusqu'où est-ce qu'on va s'inspirer de l'art qui vient du reste de l'Europe de l'art occidental appelons-le comme ça à défaut d'un meilleur terme et jusqu'où est-ce qu'au contraire on va pas plutôt chercher à s'inspirer de ce qui est spécifiquement slave dans l'âme russe au niveau des rythmes au niveau des harmonies au niveau des thèmes du folklore des contes des légendes etc. donc il y a cette espèce de tiraillement là Europe versus âme slave en même temps il y a une génération de musiciens qui apparaît dans les années 1860 et qui va questionner le bien fondé d'une formation académique et ça c'est intéressant parce que ça annonce une certaine forme de modernisme l'art moderne va beaucoup questionner l'art académique et la façon traditionnelle d'enseigner et la formation donnée dans les conservatoires et les écoles des beaux-arts etc. on va voir très souvent surtout en littérature musicale 4 mais l'art moderne comme s'opposant à une certaine forme de tradition on va voir Debussy qui fait exprès de faire des quintes parallèles alors que ça fait des siècles que c'est considéré comme une faute d'écriture donc cette espèce d'esprit d'anti-académisme de remise en question des principes enseignés dans les grandes écoles s'affirme très tôt dans l'art russe dans la musique des compositeurs russes et ça génère deux points de vue un peu contradictoires d'une part il y a ceux qui vont y voir un gage d'authenticité c'est quelque chose qui remet en question l'art académique et les formules enseignées dans les écoles pour se tourner davantage vers l'art populaire donc ça reflète de façon plus authentique la spécificité russe slave de ces musiciens-là l'autre point de vue c'est que en tournant le dos à un savoir-faire qui a été qui a été conçu au fil des générations et qui s'échelonne sur des siècles ça donne un art qui est au mieux naïf puis au pire amateur il y a des espèces entre guillemets défauts de fabrication qui sont inhérents au fait de vouloir tourner le dos à un métier à une technique pour pouvoir s'exprimer de façon plus spontanée donc est-ce que l'art est plus authentique ou est-ce qu'il va être plus tout croche si on tourne le dos aux enseignements des académies pour s'inspirer de la musique folklorique les deux hypothèses sont viables et sont défendables et sont toutes les deux vraies jusqu'à un certain point mais donc les deux grandes idées qu'on peut retenir de l'émergence de cette nouvelle génération de musiciens russes c'est que un il se demande où se situer dans cet axe avec Europe versus Asie est-ce qu'on veut faire quelque chose de plus aligné sur les modèles de Beethoven puis de Mozart puis les modèles d'Europe centrale ou si au contraire on veut quelque chose qui est plus en lien avec les racines du folklore slave et par ailleurs est-ce qu'on veut puis c'est un débat qui est parallèle qui recoupe le premier à plusieurs égards mais qui est aussi un peu différent jusqu'où est-ce qu'on veut s'inspirer des principes académiques et des normes établies versus tourner le dos aux enseignements des grandes écoles et procéder de façon plus intuitive c'est un peu comme ça qu'on peut situer Tchaïkovski et les compositeurs qui vont être rattachés à ce qu'on va appeler le groupe des cinq Tchaïkovski est souvent perçu comme étant plus proche des modèles européens Tchaïkovski est plus dans la lignée de Berlioz par exemple vous écoutez la symphonie fantastique de Berlioz vous écoutez les symphonies de Tchaïkovski et il y a des affinités qui sont évidentes entre les deux il y aurait Liszt vous pouvez écouter par exemple la symphonie fantastique de Berlioz les poèmes symphoniques de Liszt et ensuite les symphonies de Tchaïkovski et il y a une parenté esthétique et harmonique et orchestrale qui relie ces oeuvres-là de façon relativement claire ceci dit il y a par ailleurs une nouvelle génération de musiciens qui eux vont chercher à tourner le dos à cet héritage européen pour s'inspirer davantage des contes et légendes des rythmes et des modes du folklore russe et slave et ainsi de suite donc un chef de file de cette école de jeunes rebelles c'est Balakirev Balakirev va être perçu comme le chef de file de ce groupe des cinq on les appelle le groupe des cinq il y a Balakirev il y a Rimsky-Korsakov il y a César Cuit il y a Borodin et il y a Muzorkski Balakirev est important parce que justement c'est le chef de file il y a très peu produit il a fait une pièce extraordinaire pour piano qui s'appelle Islamé mais c'est quelqu'un qui était immensément perfectionné et qui pouvait recommencer et peaufiner une oeuvre pendant des années avant de finalement la publier et la présenter donc Balakirev est plus important au niveau de son rôle de rassembleur et de meneur spirituel du groupe qu'au niveau de l'amplitude de sa production musicale Rimsky-Korsakov est important historiquement entre autres parce que ça a été le professeur de Stravinsky qui est sans doute un des plus grands compositeurs du 20e siècle parce qu'il a fait des poèmes symphoniques parce qu'il a écrit un traité d'orchestration le rôle de Rimsky-Korsakov est un peu ambigu au sein du groupe des cinq parce que le groupe des cinq avait tendance à tourner le dos à l'académisme et aux enseignements du conservatoire Or, Rimsky-Korsakov est celui qui a passé le plus de temps à l'école il a passé cinq ans à vouloir étudier l'harmonie le contrepoint l'orchestration etc. Donc, disons aux yeux des orthodoxes et des purs et durs de l'affirmation du nationalisme russe Rimsky-Korsakov est un peu une espèce de traître entre guillemets qui va réécrire des grandes pages des œuvres de Mussorgsky entre autres mais en les corrigeant au besoin et en les aseptisant selon ceux qui ne sont pas d'accord avec sa démarche pour les rendre plus alignés avec les principes d'écriture plus traditionnels Donc, il y a ce côté-là dans Rimsky-Korsakov brillant orchestrateur d'ailleurs comme beaucoup de musiciens d'Europe de l'Est l'orchestration est un paramètre qu'ils vont beaucoup développer d'ailleurs c'est Shostakovich qui disait que n'importe quelle page d'une symphonie de Tchaikovsky est une leçon d'orchestration et ce n'est pas faux Mais donc voilà Rimsky-Korsakov c'est le plus académique des cinq et Mussorgsky c'est sans doute le plus important au niveau de sa production de la diversité de sa production de la force et de la grandeur de ses œuvres On peut retenir deux choses de Mussorgsky D'abord c'était un très brillant pianiste et il a écrit notamment un recueil enfin une pièce qui s'appelle Les tableaux d'une exposition dont vous avez deux extraits dans vos écoutes Les tableaux d'une exposition c'est une espèce d'hommage à un peintre qui s'appelait Hartmann et qui était décédé et dont on a organisé une exposition d'étoiles et Mussorgsky a visité l'exposition et il s'est inspiré d'une dizaine de tableaux dont il va faire des espèces de transpositions pour le piano avec une espèce de thème qu'il appelle la promenade qui est une espèce de ritournelle qui va symboliser le passage d'une pièce à l'autre dans l'exposition ça donne un peu un genre de forme rondeau dans la mesure où la promenade l'espèce de thème récurrent joue le rôle d'une ritournelle qui vient entrecouper des épisodes chacun étant constitué par un tableau unique il y a beaucoup de choses qui reflètent le caractère spécifiquement russe de cette oeuvre là notamment au niveau de l'organisation rythmique c'est pas évident à la première écoute mais on sent qu'il y a quelque chose dans le rythme qui est très particulier dans cette musique là et si on s'assoit puis on compte on se rend compte que les mesures sont irrégulières les mesures sont asymétriques le thème de la promenade dans les tableaux d'une exposition fait 1, 2, 3, 4, et 5, c'est c'est 7, 8, 9, 10, 11 1, 2, 3, 4, et 5, c'est c'est 7 8, 9, 10, 11 1, 2, 3, 4, et 5, c'est c'est 7 8, 9, 10, c'est 11 1, 2, 3, 4, et 5, etc. alors des phrases de 11 temps il n'y en a pas chez Haydn il n'y en a pas chez Mozart il n'y en a pas chez Beethoven c'est très éloigné de la conception classique du phrasé viennois donc ça reflète justement les rythmes très particuliers qu'on va retrouver en Europe de l'Est en Turquie dans les pays Slaves la Bulgarie la Roumanie la Hongrie il y a très souvent dans ces pays-là des rythmes qu'on appelle des rythmes Aksak A-K-S-A-K et les rythmes Aksak vont combiner librement des valeurs binaires puis des valeurs ternaires donc on va mélanger au fond des noirs puis des noirs pointés des deux puis des trois et avec par exemple deux, deux, trois on fait sept alors on a des mesures à sept temps puis ainsi de suite les rythmes Aksak sont notamment ce dont va s'inspirer au 20e siècle le pianiste de jazz Dave Brubeck quand il va composer Blue Rondo à la turque donc taga 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 un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois ça c'est des rythmes Aksak et c'est pour ça que sa pièce s'appelle Blue Rondo à la turque il a eu l'idée de ça alors qu'il était en tournée en Turquie donc les rythmes disons turcoslaves appelons-les comme ça parce qu'on les retrouve en Turquie mais dans les pays slaves aussi ces rythmes turcoslaves avec les mesures asymétriques vont devenir très importants dans la production musicale du groupe des cinq et par la suite chez Stravinsky au 20e siècle on va retrouver des mesures irrégulières partout dans la musique de Stravinsky et l'influence est directement là donc cette propension à vouloir sortir des mesures traditionnelles de 4-4, 3-4, 6-8, etc. l'incroyable richesse rythmique des pays d'Europe de l'Est va nourrir une grande partie de la production musicale depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui il y a encore aujourd'hui un prodigieux pianiste arménien qui s'appelle Tigran Lamassian et dont la complexité du rythme est absolument extraordinaire donc c'est quelque chose qui est installé dans cette région-là du monde depuis la nuit des temps ils ont toujours eu cet intérêt pour les rythmes changeants les rythmes fluctuants les rythmes complexes et donc ces rythmes-là combinés à certains modes mineurs hongrois avec double tétracorde harmonique etc. il y a certaines combinaisons d'intervalles qui sonnent particulièrement slaves et que les compositeurs donc vont utiliser je vous ai mis la version en fait l'enregistrement de Horowitz des tableaux d'une exposition c'est un enregistrement qui date qui griche la qualité sonore est discutable mais l'interprétation est extraordinaire parce que surtout dans votre deuxième extrait qui s'appelle Gnomus le gnome Horowitz fait preuve d'une violence d'une intensité d'une agressivité dans son jeu qui fait souvent défaut je trouve dans des interprétations plus conventionnelles et plus récentes il y a une espèce de hargne il y a une espèce justement d'esprit très brutal dans le romantisme exacerbé de certains compositeurs russes qui témoignent d'une recherche de quelque chose de primitif de brut et qu'on a parfois tendance à aseptiser sous un vernis de bonne manière quand Stravinsky va écrire le sacre du printemps il y a là-dedans une recherche d'un son brut d'un son peu sophistiqué d'un son à l'état originel et c'est la raison pour laquelle le sacre commence par un solo de basson dans le suraigu dans l'extrême du registre comme pour avoir ce son constamment sur le bord de craquer et d'une grande fragilité et aujourd'hui les bassonistes sont beaucoup plus à l'aise dans ce registre-là qu'il l'était en 1913 donc ils sont capables de faire des belles phrases avec l'introduction du sacre du printemps mais c'est pas ce que Stravinsky cherchait à l'origine il voulait ce son brut ce son peu raffiné et sur le bord de craquer primitif et c'est une partie importante de l'esthétique romantique russe c'est pas quelque chose qui se veut poli et civilisé et je trouve que Horowitz trouve cette espèce de brutalité fondamentale qui anime à l'occasion la musique du groupe des cinq on a parfois reproché à Tchaikovsky de faire une musique qui était très polie et très sophistiquée par opposition à celle du groupe des cinq qui était plus authentique et plus intuitive et parfois maladroite si on la juge selon les critères de la composition des règles d'écriture enseignées dans les conservatoires mais qui pour ses partisans témoigne simplement d'une plus grande authenticité Tchaikovsky a évidemment beaucoup d'affinités avec les compositeurs classiques romantiques avec le répertoire européen et il incarne justement cette espèce d'orchestration symphonique très expressive très colorée et ce langage harmonique et cette volonté justement de développement motivique qu'on associe à Beethoven et Brahms et ainsi de suite donc il est plus un compositeur européen disons-le comme ça c'est un compositeur qui va être littéralement préoccupé toute sa vie par son vécu personnel ses problèmes personnels ses problèmes affectifs et l'espèce de malaise qu'il va ressentir en lien avec ça Tchaikovsky est homosexuel et va vivre son homosexualité en cachette au point d'en développer un genre de névrose et de malaise profond ce qui fait qu'il va à certains moments écrire une musique qui est très douloureuse et pathétique pour exprimer ces espèces de malaise existentiel et d'autre part une musique qui peut être féérique et magique comme une espèce d'échappatoire à sa vie quotidienne lourde et malaisante et c'est un peu justement cette espèce de j'allais presque dire de bipolarité dans la musique de Tchaikovsky que j'ai voulu exprimer avec les auditions que je vous ai mises vous avez d'une part deux extraits de Casse-Noisette sûrement son balai le plus célèbre généralement ça tombe en fin de session à l'automne et ça arrive à peu près dans le temps des fêtes donc c'est tout à fait approprié d'écouter Casse-Noisette un peu comme la symphonie fantastique de Berlioz arrive à peu près à l'époque de l'Halloween donc c'est tout à fait de circonstance aussi mais donc ces petits extraits de Casse-Noisette nous rappellent que l'enfance et la féerie et la magie est un thème fondamental chez les romantiques alors la nostalgie de l'enfance que Schumann avait déjà traité dans ses scènes d'enfance dans ses miniatures pour piano Tchaikovsky va magnifiquement synthétiser ce thème-là dans le ballet Casse-Noisette et j'en profite pour mentionner que le ballet va s'affirmer dans la deuxième moitié du 19e siècle comme un genre musical en soi et à part entière et Tchaikovsky fait partie de l'émergence du ballet avec Gisèle avec le lac des cygnes avec Casse-Noisette qui va dorénavant être un genre symphonique en soi bien sûr il y avait du ballet avant Tchaikovsky mais il n'y avait pas cette recherche de concevoir l'ensemble de la partie orchestrale comme une oeuvre musicale cohérente et unifiée on faisait un ballet par numéro et des fois on réutilisait des airs préexistants puis on faisait une espèce de melting pot de mosaïque de tout ça puis ça donnait ce que ça donnait mais à partir de Tchaikovsky on peut vraiment dire que le ballet est un genre symphonique en soi qui témoigne d'une recherche d'unité de cohérence de lien entre les différentes parties et que ça devient donc une oeuvre musicale à part entière il y a une recherche de nouveauté qui est perpétuelle chez Tchaikovsky qui se reflète entre autres par l'utilisation d'un instrument qui s'appelle le Célesta dans la célèbre danse de la fée dragée le Célesta et la combinaison Célesta et clarinette donne une combinaison timbrale tout à fait inusitée et d'ailleurs cette recherche de timbres sonores particuliers comme je le mentionnais tout à l'heure est très présente dans la musique d'Europe de l'Est dans la musique russe on retrouve ça chez Tchaikovsky on le retrouve chez Rimsky-Korsakov on va le retrouver chez Stravinsky au XXe siècle tous ces compositeurs de Russie conçoivent l'orchestre comme une multitude de personnages d'individualités et ils vont combiner certains timbres d'une façon inédite de sorte à créer des agencements de voix nouveaux et souvent ça témoigne justement d'une connaissance intime des instruments de l'orchestre Rimsky-Korsakov avait appris chacun des instruments il savait jouer de la flûte du hautbois de la clarinette du violon et ainsi de suite donc il y avait cette connaissance intime des possibilités sonores des instruments qui lui permettait de les exploiter d'une façon tout à fait brillante alors même chez Tchaikovsky on a ce souci d'utiliser l'orchestration comme un paramètre en soi et comme quelque chose qui vient donner une partie importante de l'identité musicale de l'oeuvre elle-même la danse de la fée dragée si on enlève le célestat puis la clarinette ça devient complètement autre chose donc le timbre le paramètre du timbre devient absolument central dans la définition même de l'idée musicale c'était pas le cas au baroque par exemple à l'époque baroque l'idée musicale était associée à la mélodie le contrepoint la basse continue la progression d'accords etc mais le timbre était un facteur relativement secondaire ce qui fait qu'on pouvait accompagner une oeuvre avec le lutte avec le clavecin avec le clavicorde avec l'orgue si c'était une sonate d'église il y avait une interchangeabilité dans les instruments à l'époque baroque et même encore relativement à l'époque classique mais quand on arrive au 19ème le timbre est incontournable dans la création de l'identité musicale d'un thème d'une idée d'une oeuvre et c'est très évident notamment dans la musique de Tchaikovsky et des compositeurs russes en général donc je vous ai mis le premier mouvement de la sixième la dernière symphonie de Tchaikovsky créée quelques jours ou semaines à peine avant sa mort c'est une oeuvre très dramatique ça commence tout doucement puis il y a cette espèce d'autour d'une minute d'éclair de coups de tonnerre fracassants et on tombe dans le drame et les oeuvres précédentes de Tchaikovsky finissaient avec une espèce de tournoiement énergique vers une espèce de finale joyeuse et dans le cas de la sixième symphonie il n'y a pas cette finale joyeuse à la fin de l'oeuvre au contraire après une animation croissante vers le milieu de la symphonie on va finir avec un requiem donc Tchaikovsky aurait écrit que cette symphonie suivait un programme précis mais il ne voulait pas dire quel était le programme donc il y a de nombreuses hypothèses il y a de nombreuses spéculations sur ce qu'a voulu dire Tchaikovsky avec sa sixième symphonie de quoi il s'est inspiré pour faire ça etc. selon toute vraisemblance c'est quelque chose de très autobiographique et ça reflète justement l'espèce de problèmes presque insolubles d'angoisse d'anxiété perpétuelle qui était liée au fait de vouloir cacher son homosexualité de l'impossibilité de le cacher indéfiniment il y a une espèce de triple hypothèse qui entoure la mort de Tchaikovsky il est mort du choléra pendant une épidémie de choléra donc la première hypothèse c'est que c'est une mort accidentelle il y a la thèse du suicide qui aujourd'hui commence à gagner de plus en plus de popularité apparemment Tchaikovsky peut-être impliqué dans des scandales qu'il n'était plus capable de cacher savait que il y avait des immenses problèmes par rapport à sa vie privée qui allait être révélée au public et il se serait suicidé en buvant volontairement de l'eau qui n'avait pas été bouillie je ne le sais pas on ne le saura jamais l'autre hypothèse qui est plus fantaisiste c'est que justement ayant été impliqué dans des scandales homosexuels avec des personnages en vue il aurait été assassiné ça on n'y croit pas mais c'est pour vous dire qu'on ne sait même pas vraiment quelles sont les circonstances exactes qui entourent la mort de Tchaikovsky mais il savait que ça allait plus ou moins bien et apparemment la sixième symphonie témoignerait de cette espèce de trouble intérieur qui était le sien voilà donc c'est la lumière et l'obscurité la lumière dans Casse-Noisette la magie la féerie l'enfance etc et l'obscurité de cette sixième symphonie qui est extrêmement tragique lyrique dramatique et qui va finir par un requiem donc vous avez avec ces courts extraits quand même une idée assez importante assez précise de ce qui se passe en Russie dans la deuxième moitié du 19e siècle il nous reste deux compositeurs qui viennent clore notre étude du romantisme musical ce sont Richard Strauss et Gustave Mahler et on peut en fait les associer à ce qu'on pourrait qualifier de post-romantisme pourquoi le post-romantisme parce qu'ils vont continuer d'écrire dans un style qui est comparable au langage harmonique de Wagner mais après après la mort de Wagner et alors qu'il y a d'autres alternatives qui commencent à se profiler dans les années 1890 on a déjà Debussy qui est en train d'écrire dans une harmonie très différente de ce qui est enseigné dans les conservatoires il va utiliser le parallélisme dans les voix il va écrire selon un style qu'on qualifie d'impressionniste mais il y a déjà donc ce modernisme musical qui s'installe de façon significative dans les années 1890 mais il y a aussi une grande faction de compositeurs qui vont continuer d'écrire dans le style wagnerien et donc disons cette survivance cette persévérance du romantisme dans les années 1890 1900 1910 on pourrait généralement qualifier ce phénomène là de post-romantisme alors vous en avez deux de ces compositeurs Richard Strauss et Gustave Mahler remarquez que Strauss va vivre très longtemps Richard Strauss il meurt en 1949 quatre ans après la fin de la deuxième guerre mondiale c'est un compositeur romantique qui meurt quatre ans après la bombe atomique sur Hiroshima puis ainsi de suite il est dans l'ère moderne mais il est encore techniquement un compositeur romantique Strauss et Mahler reflète peut-être deux facettes du post-romantisme ils ont des similarités ils écrivent des oeuvres immenses majestueuses flamboyantes pour des très gros orchestres avec des espèces de mélanges de choses extrêmement sophistiquées d'influences folkloriques populaires et ainsi de suite ils vont s'inspirer de toutes sortes de programmes littéraires Strauss fait des poèmes symphoniques Mahler va faire des symphonies mais il va y avoir justement cette espèce de chromatisation du langage cette insistance sur les degrés faibles cette ambivalence tonale dont je parlais tout à l'heure en lien avec Wagner ce qui les distingue c'est peut-être qu'on a chez Richard Strauss un caractère plus affirmé plus volontaire plus triomphant alors que Mahler est plutôt l'espèce de génie tourmenté et introverti et méditatif et ainsi de suite on pourrait peut-être faire le parallèle avec Liszt et Chopin Liszt qui est plus extraverti et Chopin qui est plus méditatif Paganini qui était plus extraverti John Field plus méditatif Richard Strauss est plus extraverti dans sa musique et Mahler est sans doute plus méditatif plus introverti quoique il y a des choses très flamboyantes aussi chez Mahler mais les extraits que je vous ai proposés semblent refléter ceci avec Richard Strauss on a l'apogée on pourrait dire à la fois l'apogée et la fin du poème symphonique c'est un genre qui est un peu hérité de la tradition de la symphonie à programme telle que Berlioz l'avait imaginé il y a Liszt qui va inventer ce concept de poème symphonique et Richard Strauss va le développer encore plus donc ici Strauss s'inspire d'un livre de Nietzsche qui s'appelle Ainsi parlait Zaratoustra et va le transposer en musique donc simplement de faire un poème symphonique d'une heure sur un épais bouquin de philosophie c'est en soi un pari assez audacieux mais vous avez donc dans ces deux extraits là je vous ai mis le premier et le quatrième mouvement d'Ainsi parlait Zaratoustra une bonne idée de l'essentiel esthétique que Strauss va développer vous remarquerez dans les premières mesures le début de l'oeuvre immensément célèbre depuis notamment son utilisation par Stanley Kubrick dans le film 2001 L'Odyssée de l'espace le fameux d'abord c'est un immense accord qui dure très longtemps c'est l'accord de Do puis il y a une espèce d'ambivalence entre majeur et mineur parce qu'au début on dirait que la tierce majeure est utilisée comme apogéature de la tierce mineure et ensuite il fait l'inverse alors est-ce que la tierce majeure mène à la tierce mineure la tierce mineure mène à la tierce majeure il y a cette espèce d'ambivalence mais on résout vers Do majeur ensuite 4ème degré la sous-dominante 4 mineures et 1 4, 5, 1 alors pendant 2 minutes 30 il fait 1 4 1 4, 5, 1 ce que Bach dans un choral aurait pris une mesure et demie à faire Richard Strauss prend 2 minutes 30 pour le faire donc quand on parle de l'élongation du rythme harmonique dans le post-romantisme c'est ça les fonctions harmoniques durent très longtemps parce qu'il y a, peut-être pas ici ici les accords sont exprimés de façon très claire mais il y a souvent tout un entrelac de notes non harmoniques de notes de passage, de chromatisme de jeu autour des notes harmoniques pour que finalement on se rende compte que, ah oui, ok, on est rendu dans une nouvelle fonction harmonique qui, elle, va durer longtemps puis etc. Donc cette élongation du rythme harmonique est un paramètre fondamental dans l'esthétique post-romantique d'habitude c'est sur des fonctions tonales pas évidentes ici c'est 1, 4, 1, 4, 5, 1 c'est ce qui est inhabituel et c'est ce qui donne à cette ouverture-là toute sa luminosité puis sa logique triomphante c'est que ça représente la création de l'univers au début était le verbe c'est ce que nous dit la Bible c'est une espèce de représentation symphonique du Big Bang c'est l'éclair initial c'est l'univers qui jaillit du chaos alors cette espèce d'immense accord de dos majeur est tout à fait approprié dans l'esprit de Richard Strauss pour évoquer ça mais donc voilà rythme harmonique très lent ambiguïté majeur mineur le 1, il est majeur mineur le 4, il est d'abord majeur puis ensuite il est mineur avant de se transformer en 2, 6 pour aller vers le 5 puis le 1 mais cette ambiguïté c'est du mode mixte au fond le 1, des fois il est majeur des fois il est mineur le 4, des fois il est majeur des fois il est mineur cette façon d'inverser et d'extrapoler les accords du mineur en majeur et vice-versa ce qu'on appelle simplement le mode mixte c'est un procédé important d'élargissement de la tonalité par les compositeurs romantiques donc voilà pour Richard Strauss dans le cas de Mahler c'est un orchestrateur superbe Mahler c'est le génie de la fin du romantisme c'est le crépuscule du romantisme c'est un esprit tourmenté c'est un chef d'orchestre brillant c'est un personnage très complexe qui a écrit certaines des pages les plus bouleversantes de l'histoire du romantisme musical notamment avec deux oeuvres il y a les Kinder Totenlieder les chants pour les enfants décédés dont vous avez un extrait dans vos écoutes et également je pense à un passage dans le chant de la terre d'Asseline van der Herde le dernier mouvement s'appelle les adieux et c'est un seul lead qui dure une demi-heure et c'est absolument sublime c'est un peu dans le même esprit il y a chez Mahler cette espèce de méditation sur la mort qui transcende les formes et les genres musicaux pour créer une musique qui est très très singulière Mahler était juif il vivait dans un monde où il y avait déjà une espèce d'antisémitisme tangible qui allait quelques années plus tard déboucher sur l'arrivée des nazis puis ainsi de suite mais il y avait déjà cette espèce d'inconfort lié à sa religion et l'intolérance dont il était la victime c'était quelqu'un d'immensément superstitieux et il va écrire ses leaders sur les enfants décédés les chants pour les enfants décédés et un ou deux ans plus tard sa propre fille va mourir et il était convaincu d'avoir provoqué le destin d'avoir tenté le sort en écrivant une oeuvre sur les enfants morts puis que c'était de sa faute si sa fille était morte après c'est un esprit tourmenté rongé par la culpabilité angoissé et dont la musique justement reflète les espèces d'interrogations et d'anxiété profonde mais il y a cette espèce d'incroyable utilisation du caractère chantant des instruments il y a des mélodies qui sont tellement expressives chez Mala voilà donc il vient en même temps clore une certaine tradition du lead le lead c'est le genre un des genres romantiques par excellence au niveau de l'orchestre on a parlé de la façon dont Berlioz avec la symphonie fantastique va inspirer Liszt avec le poème symphonique qui lui-même va inspirer Tchaikovsky puis les symphonies à programme mais au niveau de la musique vocale ça commence bien sûr avec Schubert qui littéralement invente le genre du lead au tout début du romantisme l'héritier de Schubert ça va être Schumann qui va écrire des centaines de leaders après ça il y a Brahms qui va en écrire 240 et finalement il y a Mahler et Mahler va souvent accompagner ses leaders non pas au piano mais avec l'orchestre et ça prend une espèce de dimension complètement différente parce que alors que justement le lead chez Schubert c'était quelque chose de tout à fait intime c'était de la musique de salon c'était de la musique qu'on faisait pour soi dans un décor très très intime et fermé dans le cas du lead de Mahler il y a cette espèce de réflexion d'aperçu d'éternité à cause justement de cette trame orchestrale qui est grandiose qui est immense et en même temps en conjuguant ça avec le rythme harmonique très lent il y a justement cette espèce d'impression de temps suspendu de temps qui flotte de contemplation devant l'éternité qui donne à la musique de Mahler un caractère très très singulier il va utiliser la harpe il va utiliser les instruments avant il n'a pas peur Mahler d'avoir un orchestre de 120 musiciens et d'en utiliser deux ou trois pendant de très longs passages ce qui fait qu'il y a des contrastes très marqués entre les sections plus denses puis les sections justement plus dénudées au niveau instrumental il y a une très grande variété au niveau des types d'accords employés au niveau des types de rencontres timbrales quand je mentionnais que c'était un des grands orchestrateurs de l'histoire du romantisme donc il est peut-être celui qui vient clore cette tradition romantique il va écrire plusieurs symphonies dont certaines sont immenses je veux dire il y a un mouvement d'une symphonie qui dure 50 minutes sa sixième symphonie dite la symphonie des milles était écrite pour double orchestre et double chœur donc c'est pas tout à fait mille personnes mais c'est au moins 600 personnes pour interpréter son œuvre ça prend deux chœurs plus deux orchestres donc faites le calcul et voilà donc ça reflète à la fois le gigantisme auquel aspire le romantisme cette valorisation des extrêmes qui a toujours été la particularité du romantisme et qui représente au fond la fin d'une tradition parce que juste après les symphonies de Mahler c'est la première guerre mondiale puis l'Europe va sombrer dans l'autodestruction le chaos l'anarchie et on n'aura plus jamais après ça l'occasion d'avoir les budgets qui vont justifier la création d'une symphonie pour 600 musiciens après la première guerre mondiale on va trouver des œuvres pour 8, 10, 12 musiciens mais cette espèce de gigantisme extraordinaire du post-romantisme ne va pas survivre à la première guerre mondiale donc voilà ça fait un petit peu le tour il y a cette espèce de fondue enchaînée entre la fin du romantisme l'émergence du modernisme avec l'impressionnisme de Debussy avec le post-romantisme avec l'expressionnisme qu'on va associer au Pierrot lunaire de Schoenberg en 1912 ce n'est pas tellement loin après les Kinder-Toten-Leaders de Mahler Mahler écrit ses chants pour les enfants décédés en 1904 et 8 ans plus tard Schoenberg va écrire le Pierrot lunaire donc on est vraiment aux confins du système tonal dans une tonalité très élargie très chromatisée dans laquelle se pressent déjà l'arrivée de la musique à tonal c'est la fin d'une tradition aussi de la grande tradition symphonique romantique c'est la fin d'une ère la première guerre mondiale va vraiment marquer la fin d'une domination mondiale des puissances européennes c'est la dernière fois que l'Angleterre et l'Allemagne vont se disputer la suprématie mondiale ils vont un peu s'autodétruire mutuellement et après ça ça va être les États-Unis l'URSS différents blocs géopolitiques vont émerger différentes musiques aussi la musique américaine va émerger au 20e siècle notamment le jazz la musique afro-américaine et ainsi de suite c'est un petit peu la fin de l'hégémonie de l'Europe qu'on peut associer à cette tradition post-romantique qui va encore fleurir dans les toutes dernières années à la fin de la première juste avant le début de la première guerre mondiale mais c'est vraiment un monde qui est à la à la croisée des chemins et avec les guerres mondiales puis ce qui s'en vient on s'en va vers un monde musical complètement différent dans lequel il n'y aura plus jamais cette espèce de cohérence stylistique on peut parler de la musique du 19e siècle comme un corpus relativement cohérent qui commence avec Beethoven puis qui finit avec Mahler mais on ne peut pas parler de la musique du 20e siècle c'est impossible il y a des milliers de musiques différentes qui coexistent qui cohabitent qui se contredisent parfois mais donc c'est ça c'est aussi cette tradition-là qui s'éteint avec le post-romantisme c'est cette tradition d'une certaine forme d'unité stylistique dans la musique qui remonte au chant grégorien on avait au Moyen-Âge la monodie ensuite la polyphonie le motet l'école franco-flamande la renaissance le baroque le style classique viennois le romantisme et après le romantisme il va y avoir cette espèce d'éclatement spectaculaire des directions musicales des compositeurs mais c'est la raison pour laquelle c'est approprié de clore un chapitre avec malheur c'est la fin du romantisme et comme je le disais un peu aussi la fin de l'hégémonie mondiale européenne voilà ça fait le tour de notre étude du romantisme j'espère que ça vous a plu et je reviendrai fort prochainement avec d'autres compositeurs et d'autres oeuvres et d'autres approches musicales sans doute dans une autre session mais on verra alors d'ici là portez-vous bien et bonne écoute au revoir minutep plans par 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 Merci.